bonjour à tous c'est emmanuel de yam yoga si tu ne me connais pas encore j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour aujourd'hui je te propose quelques salutations au soleil modifié pour poser ton souffle avant de commencer voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et inspirer n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme et enfin si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi je t'invite à consulter ma page cours programme et formation tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo je te propose donc aujourd'hui quelques salutations au soleil modifié pour poser ton souffle comme pour les pratiques 79 83 92 et 97 l'idée est de te permettre de mettre en place un rythme respiratoire constant à travers des mouvements simples et de te concentrer sur le corps et le souffle le corps comme outil pour poser le souffle est amené à apaiser l'esprit cette séance peut se suffire à elle même où elle peut précéder un enchaînement de hatha ou de vinyasa avec des postures plus compliquées je te souhaite une très belle pratique ok donc on se retrouve sur le tapis pour une séance debout de quelques salutations au soleil qui peut te servir d'échauffement ou qui peut être simplement ta pratique de la journée si c'est ta première pratique de la journée que t'arrives maintenant sur le tapis prend toujours le temps de te centrer donc on peut très bien se centrer en posture de la montagne tu choisis le placement de tes pieds ça peut être les deux gros orteils ensemble les talons un peu décollés pour avoir l'extérieur des pieds parallèle si ça te va ça peut être les pieds écartés d'un ou deux points ok toujours les l'extérieur des pieds parallèle si c'est vraiment trop inconfortable tu peux mettre tes talons un petit peu plus rentré et mettre tes pieds de façon plus naturelle ok donc moi j'aime bien me mettre un petit peu de discipline dans les pieds ça m'aide à m'ancrer à me placer essaye de trouver un équilibre sous tous les pieds donc là tu me vois passer sur les talons et passer sur les pointes pour essayer de trouver ce milieu des pieds et de m'ancrer dans le sol à travers tous les pieds ok donc là on est dans les sensations quand c'est fait tu peux exercer une rotation externe des cuisses c'est à dire tourner le haut des cuisses vers l'extérieur comme ça ok ça permet de commencer à engager le bassin engager les fessiers un petit peu alors c'est pas la peine d'y aller trop fort on est dans les sensations d'accord ça permet de bien placer le bassin on peut en profiter puisqu'on est au niveau du bassin pour mettre une intention dans son périnée dans son plancher pelvien ok le bas du bassin rapprocher les deux ischus ensemble si ça te parle ok en tout cas mettre cette intention d'engager et de monter l'énergie vers le haut et dans cette séance on sera dans une respiration dans les côtes donc tu peux déjà diriger ton souffle dans la cage thoracique tu peux t'aider en mettant les doigts en pince et diriger ce souffle dans la cage thoracique dans les côtes donc intuitivement en faisant ça tu auras engagé aussi autour du nombril tout ça c'est subtil on est dans les dans les sensations on est dans cette énergie qui monte on est dans cet ancrage à la terre l'énergie qui monte depuis le bassin jusque dans les côtes ok et ici je détends mes épaules je prolonge cette colonne dans ses courbes par le cou en mettant mon menton parallèle au sol cette notion de nuque longue cette impression d'être liée au ciel à travers le sommet du crâne ok donc tout ça c'est plein de choses à mettre en place ces alignements ces sensations énergétiques cette respiration dans la cage thoracique ça permet de se centrer d'être vraiment dans le moment présent avant de commencer sa séance ok donc on peut complètement faire ça debout et c'est très agréable si on y prend goût il ya plein de choses qui viennent donc on va se mettre à l'avant de son tapis peut-être que tu y étais déjà donc à ce compte là tu bouges pas moi je bouge à chaque fois pour te montrer différentes différents angles ok on va commencer par une demi salutation au soleil qu'on a déjà fait ensemble donc simplement tu me suis j'inspire main ensemble je regarde mes pouces j'expire je plonge je plus les genoux ou pas tout dépend de ma forme du matin j'inspire je vais monter les mains sous les genoux et tirer mon dos et éventuellement et tirer les bras derrière paume de main vers le sol j'expire je replonge j'inspire je pousse dans mes pieds je monte main ensemble je regarde mes pouces j'expire en posture de la montagne on fait là exactement la même chose j'inspire je regarde mes pouces j'expire je plonge j'inspire je me redresse j'étire mon dos et mes bras vers l'arrière j'expire je replonge j'inspire je pousse dans mes pieds mains ensemble pousse vers le ciel je regarde dans l'air et je reviens en posture de la montagne j'expire ok donc là très simple des mouvements que pour commencer à poser le souffle une respiration par mouvement ok donc là je regarde ma petite fiche j'ai prévu une salutation avec une fente simple où on mettra le genou au sol et on gardera les doigts dans le sol et on fera un criquet donc cette action là on la fera au sol à plat ventre en criquet ok tu me suis simplement j'inspire je regarde mes pouces j'expire je plonge j'inspire j'étire mon dos j'étire mes bras j'expire je plonge et je lance le pied droit vers l'arrière genou droit au sol et là j'inspire sternum vers le haut j'expire en planche le coccyx vers le bas j'inspire dans ma planche j'arrondis entre les épaules j'expire je pose les genoux au sol et je descends pour préparer mon criquet j'inspire dans mon criquet je lève je lève j'expire un petit cobra et chien tête en bas j'inspire dans mon chien tête en bas je peux recaler mes pieds à l'expiration pied droit devant genou gauche au sol je reste ici je soulève le sternum j'inspire j'expire je ramène les deux pieds ensemble j'inspire j'étire mon dos et mes bras j'expire je replonge j'inspire je pousse dans mes pieds mains ensemble je vais regarder mes pouces vers le ciel j'expire posture de la montagne donc là c'était le pied droit qui menait on va faire la même chose avec le pied gauche qui mène exactement le même enchaînement on y va ensemble j'inspire je regarde mes pouces j'expire vers le bas j'inspire j'étire ma colonne et mes bras j'expire je plonge pied gauche derrière genou gauche au sol j'inspire ici je soulève le sternum j'expire je place en planche coccyx vers le bas j'inspire j'arrondis entre les épaules j'expire genou au sol pour préparer mon criquet j'inspire dans mon criquet je lève je lève je lève je lève je lève j'expire cobra plus chien tête en bas et j'inspire dans mon chien tête en bas je peux replacer mes pieds à chaque fois à l'expiration pied gauche devant genou droit au sol je plante les doigts je reste ici je soulève le sternum j'inspire j'expire je ramène les deux pieds ensemble j'inspire j'étire mon dos et mes bras j'expire je replonge j'inspire je pousse dans mes pieds mains ensemble je regarde mes pouces vers le ciel j'expire posture de la montagne ok donc là on va faire une salutation donc cette fois ci la fente ce sera une fente croissant de lune c'est à dire qu'on garde le genou décollé et on lève les mains ok donc on se stabilise bien quand on on prévoit la largeur entre les pieds ok pour pouvoir être bien stable dans la fente et ensuite on ira au sol pour un sphinx et une planche sur les avant bras tu me suis simplement n'hésite pas à chaque fois à te replacer bien dans tes appuis dans ta posture de la montagne à remettre une intention dans tes dans ton périnée dans ta respiration dans la cage thoracique j'inspire mains ensemble je regarde mes pouces j'expire je plonge j'inspire j'étire mon dos et mes bras j'expire je plonge et je lance la jambe droite derrière j'inspire ici en croissant de lune j'expire je retourne au sol en planche coccyx vers le bas j'inspire j'arrondis entre mes épaules genoux au sol j'expire pour le sphinx sphinx les coudes sont sous les épaules je croise mes doigts j'inspire ici je pousse bien sur mes coudes je redresse bien le sternum à l'expiration je monte en planche sur les avant bras toujours pareil coccyx vers le bas arrondi entre les épaules j'inspire ici j'expire de nouveau en sphinx j'inspire dans mon sphinx encore une je plante les orteils je monte en planche j'inspire dans ma planche je place mon coccyx et mes épaules j'expire de nouveau au sol j'inspire dans le sphinx je me grandis à l'expiration mon petit cobra mon chien tête en bas j'inspire dans mon chien tête en bas à l'expiration pied droit devant et je monte en croissant de lune j'inspire j'expire je ramène les deux pieds ensemble j'inspire j'étire mon dos et mes bras j'expire je replonge j'inspire je pousse dans mes pieds mains ensemble je regarde mes pouces vers le ciel j'expire posture de la montagne ok on fait la même chose de l'autre côté donc cette fois ci ça sera le pied gauche qui va mener on se replace on remet son attention son énergie qui monte sa respiration dans les côtes j'inspire main ensemble je regarde mes pouces j'expire je plonge j'inspire j'étire mon dos j'étire mes bras j'expire je plonge pied gauche derrière je me stabilise bien j'inspire dans le croissant de lune j'expire je plonge en planche coccyx vers le bas j'inspire j'arrondis entre les épaules j'expire vers le sol en posant les genoux je me prépare pour le sphinx j'inspire j'expire je monte en planche j'inspire dans la planche placez votre bassin placez les épaules j'expire de nouveau pour le sphinx j'inspire dans le sphinx je pousse sur mes coudes je redresse le sternum de nouveau j'expire dans la planche coccyx vers le bas j'inspire j'arrondis entre les épaules j'expire de nouveau pour le sphinx j'inspire dans mon sphinx je redresse bien le sternum à l'expiration je remonte cobra chien tête en bas j'inspire dans mon chien tête en bas je me réajuste à l'expiration je ramène le pied gauche devant je me stabilise j'inspire en croissant de lune j'expire je ramène les deux pieds ensemble j'inspire j'étire mon dos j'expire je plonge j'inspire mains ensemble je monte je regarde mes pouces vers le ciel j'expire posture de la montagne ok une dernière que je voulais vous faire faire c'était donc une salutation cette fois fente basse c'est à dire qu'on pose le genou par contre on lève les bras ok et ensuite on descend pour un cobra ok donc pas pareil on prend le temps de se replacer si on est bien dans son souffle on continue dans la foulée quand tu connaîtras tous ces tous ces genres enchaînements n'hésite pas à les faire régulièrement et à mettre un peu de fantaisie dans tes salutations on est parti j'inspire je regarde mes pouces j'expire je plonge j'inspire j'étire le dos j'expire je plonge pied droit derrière je pose le genou droit j'inspire vers le haut j'expire je prends une planche rappelez-vous coccyx vers le bas j'inspire j'arrondis entre les épaules j'expire vers le sol toujours le les coudes le long du corps quand vous descendez d'accord et puis je vais placer mes mains près de ma poitrine pour inspirer dans mon cobra je dégage les épaules vers l'arrière je vais plus ou moins haut en fonction de ce que j'ai envie de faire ok et j'expire dans mon chien tête en bas j'inspire dans ce chien tête en bas à l'expiration je ramène le pied droit devant je pose le genou gauche j'inspire je monte j'expire je ramène les deux pieds ensemble j'inspire j'étire mon dos et mes bras j'expire je plonge j'inspire mains ensemble vers le ciel je regarde mes pouces j'expire posture de la montagne ok donc la même chose de l'autre côté le pied gauche mène on se replace on remet cette intention cette énergie vers le haut j'inspire mains ensemble je regarde mes pouces j'expire je plonge j'inspire j'étire mon dos mes bras j'expire je plonge pied gauche derrière je pose le genou j'inspire vers le haut j'expire je prends ma planche coccyx vers le bas j'inspire j'arrondis entre les épaules j'expire genou au sol je descends essayer de descendre avec les coudes collés au corps les épaules dégagées je replace mes mains les épaules en arrière j'inspire dans mon cobra j'expire dans mon chien tête en bas j'inspire dans ce chien tête en bas je reprends mon souffle j'expire pied gauche devant je pose le genou j'inspire vers le haut j'expire les deux pieds ensemble j'inspire j'inspire j'étire mon dos j'expire je plonge j'inspire mains ensemble vers le haut j'expire posture de la montagne si c'est la seule pratique que vous faites aujourd'hui prenez le temps de vous ancrer ici de nouveau de vous finalement de intégrer qu'est ce que vous venez de faire de noter l'énergie qui circule dans tout le corps de noter vos sensations aussi au niveau du mental éventuellement vous recaler dans votre posture de la montagne vous recaler tout vous cherchez cet alignement dans les sensations vous respirez quelques instants j'aime bien finir ma séance avec un petit moment de gratitude juste pour me remercier d'être venu sur le tapis vous pouvez peut-être remercier quelqu'un d'autre ou autre chose namasté si cette séance t'a plu clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne toi à cette chaîne n'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton de s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de yam yoga je te dis à très bientôt namasté